Alhamdulillah, As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'essa nous fait doubi, Koti TV, J'essa nous fait doubi. Par devant d'une rare violence, nous sommes au cœur du Sahara, précisément au Soudan. Pays le plus vaste du continent avec 2,5 millions, 5,8 millions de kilomètres carrés. Sous tutelle britannique jusqu'en 1954, le Soudan est indépendant deux ans plus tard. Sa capitale Khartoum est en pleine mutation économique et sociale. L'islam est la principale religion dans ce pays traversé par le plus long fleuve d'Afrique, autour duquel se développent l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, ce pays compte plus de 33 millions d'habitants. L'arabe est la principale langue à côté de l'anglais, du Dinka du Choulouk, entre autres. Située au centre-est du continent, cette république aux ressources naturelles immenses a été jadis peuplée par les Arabes, les Nubiens et les Berkhas. Chrétiens et animistes sont aussi des composantes religieuses du Soudan qui enregistrent un taux d'urbanisation estimé à 38%. A Khartoum est érigée la plus grande université qui accueille nationaux et étrangers pour des études diversifiées. Sur l'avenue Al-Ghamiya, non loin de l'université, est construit le pont Al-Maknimir, un des 17 érigés sur le Nil. Autre pont, celui de Chambab qui relie l'ancienne capitale Undurmane à Khartoum. C'est à ce point précis que le Nil se sépare en deux, Nil bleu et Nil blanc. Toute une beauté naturelle au cœur de cette grande capitale. A côté de la grande mosquée construite en 1817, le petit commerce se développe à la place Souk Marché en arabe. Une mosquée qui symbolise la force musulmane dans le pays. Le Soudan, c'est aussi des infrastructures routières avec des moyens de communication diversifiés. Le transport en commun a pour particularité les ratches, moto-taxi à trois roues, très prisés par les Soudanais. Difficile de parler du Soudan sans évoquer la crise au Darfour. Le Darfour, une des plus grandes provinces en Afrique. Une province aussi vaste que la France, située à l'ouest du Soudan. Il couvre environ 510 000 km² avec plus de 6 millions d'habitants. Cette province se subdivise en trois régions administratives, Al-Dinéna, Al-Facher et Niala. Son sous-sol est riche en pétrole, en uranium et même en cuivre. Des richesses qui font de cette région une zone instable, théâtre d'un conflit entre rebelles et armés. Dans cette partie du Soudan se vit le plus ancien conflit d'Afrique, fruit de la complexité culturelle, ethnique et religieuse. La crise au Darfour est le résultat de tensions multiformes qui fragilisent l'unité du Soudan. L'immensité du territoire conjuguée à la mosaïque ethnique et religieuse, sans compter la diversité de la population, sont sans aucun doute à l'origine de la fracture entre le nord et le sud. Des disparités qui peuvent être à l'origine des hostilités depuis 25 ans, le Soudan est frappé par une guerre. Pourquoi alors autant d'intérêts autour du Darfour ? Le pétrole, qui est la principale ressource du Soudan. Il y a toujours des intérêts. Il y a la dimension humanisme, mais il y a aussi la dimension intérêts des États. Tous les États ont leur intérêt ici. Le Soudan est un pays qui a des ressources. Donc quand vous avez des ressources, malheureusement c'est toujours comme ça en Afrique, que ce soit au Congo, que ce soit en autres pays, vous avez des problèmes. La guerre a pris des proportions inquiétantes avec la découverte du pétrole. Rien qu'en 1999, le Soudan livrait plus de 500 000 barils jour. Ainsi se multiplient les intérêts. Les combats s'intensifient. La rébellion se fractionnise. Les morts se comptent de plus en plus. Et le nombre de déplacés au Tchad augmente de jour en jour. 2 500 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, vivent de nos jours dans des camps de réfugiés et bénéficient de plus de 500 000 tonnes de nourriture, coût estimé à plus d'un milliard de dollars US. La mission, on l'a divisée en trois grands secteurs. Il y a le secteur nord, qui est commandé par un général rwandais, le secteur sud, qui est commandé par un général nigérien, et le secteur ouest, que je commande moi-même. Donc au niveau du secteur nord, entre le SL et Mini et le gouvernement, il y a eu, au mois de juillet-août, des combats. Parce que Mini avait quitté le gouvernement, où il était à Kratoum, il est venu retrouver ses troupes, parce qu'il s'est plaigné que l'accord de paix qu'ils ont signé n'évoluait pas. Donc en signe de protestation, il a quitté le gouvernement. Le gouvernement a aussi essayé de mettre la pression sur lui, ce qui fait qu'en fait, il y a eu des combats. Au niveau, dans mon secteur, le Djem et le gouvernement, au niveau du Djabal Moun, périodiquement, il y a des combats. Face à cette situation assez complexe, des initiatives africaines en vue d'une solution ont commencé et se multiplient. Le Sénégal n'est pas en marge de cette dynamique. C'est ainsi que Sérine Mamouniens, Ibn Cher Al-Islam Cher Ibrahim Yans, a effectué une mission de paix au Soudan, particulièrement au Darfou, ce depuis le mois béni de Ramadan. Nous avons choisi de quitter au troisième jour du mois béni de Ramadan. A notre arrivée à Khartoum, nous avons discuté et songé avec tout le monde. Nous avons fait le tour des différents foyers religieux, des tarikhats nous ont bien reçus. Nous avons rendu visite au Khadr, au responsable de la confrérie Chazélia, entre autres, pour nous imprégner des origines de la crise, de son évolution, mais surtout des solutions, car notre mission principale est de trouver et de proposer encore des solutions face à cette crise africaine. Aussi, nous leur avons rappelé les fondements de l'islam et de ses principes. Vous savez, au même titre que moi, que l'islam est encore une religion de paix. Nous avons dit, nous avons fait un bon esprit et nous avons fait un bon esprit. Nous avons fait un bon esprit et nous avons fait un bon esprit et nous avons fait un bon esprit et un bon esprit. Nous avons fait un bon esprit et un bon esprit. Nous avons fait un bon esprit pour que nous nous sommes en train de faire. Khartoum, première étape de cette visite où le guide à la tête d'une forte délégation composée de chefs religieux et coutumiers de Moukhadam a été reçu par Ahmed Ibrahim El-Takhir, président de l'Assemblée nationale du Soudan. Ouzedik Faouzi, président du Conseil de l'Amitié internationale et son excellence, Ahmad Abdurrahman, ambassadeur d'Algérie au Soudan. La délégation a profissé de son séjour pour rencontrer les dignitaires soudanais en présence de chefs religieux et coutumiers. Plus de 500 personnes ont répondu favorablement à l'appel de Sérine Mamounias. Une rencontre ouverte par un récital du Saint-Coran. La question du Darfur est une affaire de tous les Soudanais. Elle est même devenue une affaire internationale. C'est pour cette raison que chacun y va de son propre commentaire. La réalité, c'est qu'il faut sauver le Darfur car la paix est une affaire de tous les citoyens, pas seulement des Soudanais. Au premier plan, les chefs d'État africains doivent s'impliquer dans la recherche de solutions, les intellectuels, guides religieux, sociétés civiles, ONG. Nous nous réjouissons en tout cas de cette visite de Sérine Mamounias. Je suis très heureux de le recevoir. Nous avons échangé sur plusieurs questions, notamment celle du Darfur. Les discussions ont porté sur l'œuvre de Bayényans dans l'unité et la paix en Afrique. Une occasion pour le guide par ailleurs vice-président du Sénat de lancer un appel à l'œuvre de construction de cette partie de l'Afrique secouée par une crise. Le Darfur est assez négligé. Manque d'infrastructures communautaires, de routes, d'adduction d'eau potable, mise en œuvre de programmes de développement, entre autres. Les richesses doivent être distribuées équitablement, sans quoi toute initiative de paix n'est que vaine. Je salue la disponibilité de l'armée sénégalaise et l'engagement de l'État qui participe aux différentes initiatives de maintien de paix en Afrique. Un bon esprit de solidarité, le président en exercice de l'OCI est très engagé dans la recherche de solutions et de maintien de la paix dans les différents pays membres de l'Organisation pour la conférence islamique. Il peut, j'en suis sûr, il peut jouer un rôle dans ce conflit. En dehors de ces audiences officielles, la délégation a effectué des visites de courtoisie auprès des chefs confréries. Oumoud Abban, une des plus grandes cités religieuses, Al-Kabashi, autour de l'Ie. Ici, la voix d'Allah est bien répandue grâce aux œuvres de bienfaisance de Cheikh Abdul Wahab Al-Kabashi qui poursuit l'œuvre de son père. La communauté Khadria n'est pas un reste tout comme la Tarikha Arqia qui a érigé son quartier général à Oumdaba où des espaces sont aménagés avec des salles entièrement équipées de matériel informatique en vue d'une modernisation de l'enseignement coranique. Différents ministres ont pris part à cette rencontre qui s'est déroulée sous la présence de Mohamed Nour, représentant du président Mohamed El-Bechir. La délégation s'est par ailleurs rendue au domicile de Cheikh au Saint-Issac Mohamed Adam, au 15e arrondissement situé dans l'ancienne capitale Oumdourmane, un érudit qui a fait ses études coraniques à Kaulak auprès de Cheikh Hebram Nias. Autour lieu, autre rencontre, 400 personnes environ ont pris part à ce rendez-vous. L'honneur est revenu à Mam Basirou Nias de prononcer un discours. discours axé sur l'unité au sein de cette même communauté liée par l'histoire et la religion, avant de saluer l'esprit de paix qui a prévalu dans cette rencontre. Différentes localités ont été visitées. Riyad, Arkouet, Mamora, Taïf, Khartoum II, Oumdourmane, Bahri, entre autres endroits visités. Le conseil national Zikrua Zakri, situé sur l'avenue Al-Maharat, dans le quartier de Bourli, une institution culturelle chargée des affaires religieuses. Un conseil présidé par Ousmane Kabachi, ministre de l'État, conseiller du président. Une occasion d'aborder les questions relatives au voyage du Darfour. Par la voix de son président, les membres du conseil ont magnifié les relations entre le Sénégal et le Soudan, avant de traduire leur satisfaction pour cette belle initiative sénégalaise. Une mission de paix, née des inquiétudes face aux événements douloureux qui se déroulent au Darfour. Il y a des foies et des tensions, par-ci, par-là, et des combats. Bon, ajouté à cela, il y a les bandits. Bon, une situation confuse de guerre comme ça, bon, souvent, vous savez, c'est toujours préférable de pêcher à nos troubles. Donc, il y a toujours, disons, une certaine... de banditisme. Et, bon, c'est un peu ça que j'appelle, disons, les foyers de tensions. Il est vrai qu'il existe en l'islam une dimension de paix, un message spirituel, une valeur humanitaire, une richesse exceptionnelle. Cela, Sérigne Mamounias l'a bien compris. Les aspects politiques et religieux se complètent et se rejoignent dans l'éducation civique de l'individu, a-t-il martelé. Avant de poursuivre, c'est la politique et la gestion de la cité. La spiritualité reste la gestion de la cité intérieure des hommes, pour conclure en ces termes. Nous nous engageons à cheminer dans le sens du bien, de l'unité et de la fraternité. Nous n'avons pas pour vocation d'exclure les politiques. Notre rôle est, au contraire, de leur donner le sens de l'humanité. Je demande aux chefs d'États africains d'impliquer les chefs religieux et coutumiers dans leurs différentes initiatives de paix en Afrique. Nous sommes sûrs que les populations ont une oreille attentive à nos différentes propositions, de la même manière que les musulmans ont analysé le conflit du Darfour. Nous avons à notre niveau constaté avec beaucoup de regrets les dégâts matériels, les combats, les pertes en vies humaines. J'avais en son temps reçu une délégation venue du Darfour. Cette délégation était porteuse de messages de paix car elle avait souhaité que la famille de feu, chère Ibrahimias, intervienne auprès des millions de talibés, afin que les rebelles et le gouvernement acceptent d'aller à la table de négociation. Notre voie est simple, c'est une solution religieuse que nous avons proposée, car l'islam est une religion de paix, de fraternité et d'entre-aides. Les déjetés, la voie du Darfour ouverte. Djinéna, deuxième étape, même sous la chaleur, Imam et Oulema, voire des centaines de personnes attendaient avec impatience la mission. De l'aéroport à la gouvernance en passant par le marché de la ville, on scandait Hauss, comme pour traduire leur adhésion à cette paix étant recherchée. Le séjour dans cette localité est marqué par différentes rencontres et visites de courtoisie. Ici, le guide a rendu grâce à Allah et à son prophète Mohamed P. et il salue sur lui, avant de livrer son premier message de paix à tous les Darfouriens. Un message de rappel des préceptes de l'islam, fondé sur le pardon, la tolérance et l'union des cœurs. Une dizaine de Zahoui a visité, occasion pour rendre un vibrant hommage à Baeignas et à son premier disciple, Cheikh Abdoul Khasimou, qui repose sur cette terre située à l'ouest du Darfour. Un récital du Saint-Coran a été organisé sous la direction du gouverneur, en présence des autorités administratives, politiques et militaires, sans compter Imam et Oulema, qui ont très trop pris d'assaut les lieux où les femmes n'étaient pas en reste. Occasion offerte pour Ibrahim Abdurahman Issa d'Ibarham, âgé de 25 ans, de prêter sa voix pour rappeler les poèmes de Baeignas. ... ... il ya l'albiya kaza mcsr wa tunus ya nigeri kaza nigeri yaasih haba shikhin yaasih wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah fa jibi bila di kamroni tashadi kaza kagabuni bila da l'ilm soudani uziqat fayduin yaasih wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah fa jibi bila di kamroni tashadi kaza kagabuni bila da l'ilm soudani uziqat fayduin yaasih wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa taala qusa marati ni ibadam ba'daha fati biziqiri abikuta wa iti bi sirri shiqzi faasih wa la wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha ilallah Dans d'autres lieux, la lecture de ces vers a fait couler beaucoup de larmes et l'émotion se lisait sur les visages sans relâche. Ce jeune qui a maîtrisé les 85 points de bail, soit 1882 vers, depuis son jeune âge, continue de tenir en haleine le public qui s'est donné rendez-vous à la mosquée à Echati, construite en 1939. Le village entièrement musulman fondé par un grand érudit, Yahob Seyduju. un grand village qui subit les désagréments de la rébellion, tout comme Toulouse, zone située à plus de 200 km de Nyala, sur ce chemin difficile d'accès, un groupe rebelle a arrêté le cortège. Après leur entretien avec Cheikh Mamounia sur leurs conditions de vie et l'objet de leur mission, nous avons repris chemin en direction de Gidat. Deux heures plus tard, une pause est marquée dans ce vaste désert montagneux. Cette fois-ci, pour exécuter un déplier de l'islam. A Saraf Omra, le guide s'est entretenu avec ses milliers de talibés sur l'épineuse question de la paix au Darfour. Sirgueila a été aussi une zone de rebelles visitée à la tête de cette communauté religieuse Assad Mohamed Adda. Auparavant, une escale a été marquée à une dizaine de kilomètres au nord du Darfour, un lieu qui a abrité la rencontre entre Ismaëla Aboubakar Ibrahim, gouverneur de l'État Nord, et Sérine Mamounias. Dans ce beau paysage, non loin de ce grand marché, plongé dans ce vaste désert, Kharra, un village, centre de la Fayda et de la Tijania au Soudan. De l'entrée du village au domicile du Cheikh, une grande mobilisation, un accueil royal à la tête de cette organisation, Cheikh Ahmed Hanafi Saler, qui malgré son âge avancé, continue de prier et de prêcher pour la paix. Top, Kabiya, Mouch, Dariha, Koutoum, tous ces villages se sont mobilisés pour accueillir la délégation. Pendant près de quatre jours, différentes activités y sont menées, notamment cette grande prière du vendredi qui a battu les records d'affluence, en attesté le déplacement de cet homme, le doyen de la cité, âgé de 110 ans environ. Nous avons croisé sur le chemin du retour un autre groupe rebelle, réputé violent, dont le chef porte le nom de Hidaïka, inquiétude au début, bénédiction à la fin, comme pour témoigner leur adhésion à cette cause de paix. Je suis venu avec mes frères d'armes répondre à l'appel de Cheikh Mahmounias. Nous avons reçu l'ordre d'accompagner le marabout partout où le besoin se fera sentir. Avant sa venue, nous éprouvions des difficultés, mais aujourd'hui, sa présence parmi nous nous réconforte à plus d'un titre. Il nous a convaincus, nous sommes certains que la paix reviendra. Nous sommes tous des musulmans, on nous apprend le pardon, la tolérance. Je suis sûr que les populations du Darfur sont prêtes à faire et à vivre en paix. Il y a là, 19 octobre 2008, après 45 minutes de vol, troisième étape. Dans cette localité au nord du Darfur, le séjour est marqué par des rencontres. Rencontres avec Cheikh Mohamed Tadjaldine, Ademal Bachir, Mohamed Radouane, Al-Habib, tous responsables de Daira, objectif parvenir à une paix durable. A la place publique, non loin du grand marché central, au nom de Céline Mamounias, Sidi Arabi a rappelé les bases de cette paix qui, selon lui, trouve leur fondement dans l'unité, le pardon et le retour des valeurs musulmanes, de tolérance, d'acceptation mutuelle, mais surtout de respect de son prochain. Le secrétariat général du gouvernement a aussi réuni autorités religieuses, coutumières pour des essences fructueuses. L'honneur est revenu à Mamounias de faire une première déclaration de presse face à nos confrères de la télévision soudanaise. Il a été question des relations fraternelles entre nos deux pays. De la volonté de maître Abdelayouad a joué un rôle pour une solution au Darfur et de la reprise des relations diplomatiques entre le Soudan et le Tchad, une initiative saluée par l'Assemblée. Cette initiative que nous appelons l'initiative de Dakar a produit, je crois, d'excellents résultats sur le terrain. Des rencontres ministérielles se tiennent régulièrement et aujourd'hui on peut dire que la reprise des relations diplomatiques, la normalisation plutôt des relations diplomatiques entre le Tchad et le Soudan a été rendue possible grâce à cette impulsion que Dakar a donnée à ce processus entre ces deux pays. Et de notre point de vue, depuis que nous avons commencé nos activités au Darfur, nous avons pu largement constater que l'accalmie au Soudan, le renforcement de la confiance passera par une meilleure relation entre le Tchad et le Soudan. C'est pour ça que nous sommes venus demander au président Ouad de continuer ses efforts dans le sens de rapprocher ses deux frères et la question du Darfur s'en trouvera bien plus facilité. Nous avons aussi demandé au président Ouad de tout son appui par son immense connaissance du terrain, des hommes, et par aussi le réseau de relations qu'il entretient. Il pourra être d'un apport très efficace pour l'oeuvre que nous avons acceptée d'entreprendre avec les Soudanais sur le terrain. Le Darfur est plus ancien que le Soudan. C'est une ancienne cité religieuse. Le sultanat a longtemps existé ici. Vous vous souvenez encore d'Ali Dinar avec ses tenues. Ses armes, ses biens matériels. Les vestiges historiques illustrent bien l'ancienneté de la capitale du Darfur et Fasher. Seulement, aujourd'hui, les intérêts du monde actuel, sans compter la dimension du territoire, un territoire aussi vaste que la France, peut échapper à la vigilance du contrôle militaire. Il faut reconnaître que le banditisme s'est aussi greffé à la rébellion. Dans tous les cas, l'État fait des efforts notoires dans les négociations. Cet an passé, un groupe de médiateurs est venu du Qatar. Ça en est suivi la rencontre de Kinana. Autre rencontre envisagée, celle de Doha. Nous allons nous approprier des résultats de toutes ces rencontres, une négociation, pour parvenir à une paix, car la solution doit venir de nous, avec l'appui de bonne volonté. Nous reconnaissons que le Sénégal est un grand pays, un foyer religieux qui joue un grand rôle en Afrique. Des hommes politiques comme Maître Ablaiwad et même des guides religieux comme Mousseline Mamounios jouent un grand rôle pour éteindre des foyers de tension en Afrique. Pour cette paix étant recherchée, les universitaires doivent être nécessairement impliqués, ce qui se traduit par la tenue de cette conférence publique, ce qui a pour cadre l'Université de Nyala, créé en 1994 avec 16 000 étudiants, répartis dans neuf facultés. Thème, conflit du Darfour, perspective d'unification d'une nation en conflit, introduit par le professeur Mohamed Davou, recteur de l'université. Il était aussi question de l'implication des étudiants dans la sensibilisation et la recherche de la paix. Personne dans cette ville n'a été laissé en rade. Autorités religieuses, coutumières, administratives, rebelles, gouvernements, sociétés civiles, bref, ils nous ont tous donné leur position. Nous avons visité les différentes localités, pour vous dire que même les rebelles communément appelés Yadjavid ont accepté d'aller vers la table de négociation. Ils sont tous convaincus que la paix est irréversible. Certains d'entre eux nous ont demandé de prêcher pour la fin des hostilités. Nous leur avons demandé d'accepter le dépôt des armes. Dans le Coran, il existe des instruments fiables pour juger. Aucun musulman n'a le droit de se faire justice soi-même. Ces indications sont à la porte de tout bon croyant. On nous enseigne aussi les vertus de tolérance, du pardon, de la discussion, des essences, etc. L'islam a banni le tribalisme et prône l'unité. Avant de quitter cette ville ancienne qui se modernise grâce à des aménagements, une visite a été effectuée auprès des réfugiés regroupés à Seref, un des sept camps de la ville. Dans ces constructions vivent 1360 personnes, principalement des femmes et des enfants, grâce à l'aide humanitaire. Au total, on dénombre plus de 2,5 millions de réfugiés causés par cette crise, une crise qui a duré un quart de siècle, six ans de génocides et de crimes. Dans ce seul camp de Seref vivent 21 ethnies provenant d'une dizaine de villages. Vraiment, nous avions de réels problèmes de survie. Mais de nos jours, nos conditions de vie s'améliorent de plus en plus grâce au concours de certaines ONG, mais surtout grâce à l'appui des organisations humanitaires. L'État veille sur notre sécurité qui est renforcée par les forces de l'UNAMID. À Stéphane de Kabir et Yiddal. Aujourd'hui, des millions de personnes ont encore besoin d'assistance. Dès lors, pourquoi alors autant d'intérêt autour du conflit ? Pourquoi autant de camps de réfugiés au Darfur et en Afrique ? Que font finalement ces humanitaires, et puis même ces militaires sur le terrain, en parlant de la MINUAD, donc la mission hybride Nations Unies-Union africaine ? Ces questions méritent bien d'être posées et des réponses doivent être trouvées pour sauver le Darfur et préserver les richesses en Afrique. Depuis le début de l'année 2008, il y a une recrudescence des problèmes, en tout cas pour le Darfur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a notamment une crise politique que tout le monde connaît, crise politique à la fois internationale, intérieure et nationale, qui amène du moins sur une crise sécuritaire, qui elle-même a amené sur une crise alimentaire. C'est pour ça que dernièrement, par exemple, le WFP, le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, a annoncé qu'ils arrêtaient 50% de leur distribution de nourriture. Résultat, eh bien, ça amène une crise de confiance également. Il faut laisser la chance à la négociation. Il faut qu'on se parle. Et s'il y a maintenant des bonnes volontés qui viennent pour jouer justement sur cet aspect qui est fondamental, cet aspect religieux, parce que quand même, comme je dis, c'est des musulmans, tous, je pense que quand même, ça va parler un peu au cœur. Disons, l'esprit, c'est les intérêts d'un monde moderne. Chacun veut tirer quelque chose là-dedans. Mais le chef religieux qui va venir parler, disons, à ces musulmans, il va parler à leur cœur. Il va les ramener, disons, à une dimension humaine. Il faut dire qu'en fait, des musulmans, je pense que leur, disons, objectif premier, ce n'est pas de s'entretuer, c'est de s'en aider. Puisque nous tous, on est de la même humain, je pense qu'il faut qu'on arrête, disons, cette tuerie-là qui n'a pas de sens. Une voie tracée, pourquoi pas une solution religieuse, en dehors des propositions politiques et économiques pour sauver les centaines et des milliers d'enfants qui ont encore besoin d'aide et d'assistance en raison des combats entre tribus et soldats dans cette zone paisible où la violence s'érige en règle. Grâce au concours du président de la République, maître Abdoulayeward, nous avons été informés que 65 à 75% de la population du Darfour sont des talibés de Baïnas. Dès lors, notre mission de paix est encouragée et soutenue par le président de la République, Maître Watt, par ailleurs, président en exercice de l'organisation pour la conférence islamique. L'objectif principal de ces rencontres est de fédérer les forces autour de l'impérieuse nécessité, la paix au Darfour. Mais nous leur avons fait comprendre que nous sommes là pour les solutions arabo-africaines en rapport avec le président en exercice de l'OCI, Maître Watt, connu pour ses initiatives de paix en Afrique. Nous avons mis la main à la patte. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les récalcitrants ont même accepté d'aller à la table de négociation de Kinana. Certains d'entre eux se sont même inscrits dans des commissions pour préparer la rencontre de droits. Seulement parmi les solutions proposées figurent en bonne place les aspects religieux. Nous avons mis la position et nous avons mis la position et nous avons mis la position et nous avons mis la solution pour l'Islam. El Fasher, 4ème étape, 33 degrés Celsius sous ce bleu soleil du 28 octobre, nous voilà au cœur du poumon économique du Darfour à peu près 25 minutes de vol. Loin de Nyalas, cette première capitale du Darfour offre une vue calme et stable, une ville qui garde toute sa splendeur et les souvenirs de ses figures emblématiques telles que le sultan Al-Dinan. Dans cette ville séjourne une partie de la mission sénégalaise de maintien de la paix qui, à son tour, a effectué une visite de courtoisie auprès du guide. A la tête de cette mission, cher Tidjan Bok, chef action civilo-militaire de l'UNAMIT qui s'est réjoui du concours religieux dans cette phase de résolution du conflit, une délégation qui a pris part à la prière commune du soir qui s'est déroulée à la Zawiya Al-Koubra, fondée en 1949, dirigée par Ibrahim Youssouf Hassafi de Djinéna à Facheur Sérigne Mamounia s'est entretenue avec les Giambar en mission au Darfour et avec Mohamed Lamin Touaïleb, chef contingent de la police mauritanienne, une occasion d'essanger sur les conditions de vie dans cette localité. La présence de Sérigne Mamounia suscite un espoir certain de paix, une solution durable via la religion, ce qui a coups surpoussé le gouverneur qui s'est auparavant entretenu avec le guide pour l'organisation de cette rencontre. Avec les autorités religieuses et militaires en présence des jeunes et des femmes sous le regard des responsables d'ONG. Dans cette foule paisible, le seul fait de prononcer le nom de Baïna suscite un espoir de paix. Qui était cet homme multidimensionnel qui avait déclaré en son temps l'Afrique aux Africains, un terme plein de sens et d'enseignement tant aux formes de résolution des conflits en Afrique. Nous suivons les pas de Baïna ce cet homme de Dieu a consacré toute sa vie du an à vénérer Allah. C'était quelqu'un de très engagé dans la connaissance dans la voie religieuse et l'enseignement du Saint-Coran. Il s'était rendu au Pakistan, en France, en Belgique pour ne citer que ses pays pour répondre l'islam. Parmi ses principes, la pratique de l'islam confirmant aux enseignements du Saint-Coran. C'est pourquoi en réponse à Jean Lefebvre qui s'était interrogé sur la religion en Afrique, Baïna avait publié un livre intitulé L'Afrique aux Africains où il démontrait les valeurs des croyances, les vertus de l'islam, ce qui doit motiver les Africains à s'unir et à marcher vers les Etats-Unis d'Afrique. L'unité de l'Afrique est mon seul combat. L'Europe, les Etats-Unis y sont parvenus. Tout le monde tend vers l'unité, pourquoi pas l'Afrique. Les Etats-Unis sont des Etats-Unis et des Etats-Unis et des Etats-Unis Dans cette salle archi-combiné, il y a aussi question de la signature des pétitions pour dire non à la condamnation de Omar El-Bashir par le tribunal pénal international. Objectif, réunir 12 millions de signatures. Cet entretien avec le gouverneur a permis de comprendre la complexité du conflit, l'implication des puissances occidentales. Ousmane Mohamed Youssouf Kébir est aussi revenu sur la rencontre de Kinana devant aboutir à celle de Doha prévue en début d'année 2009. Cette rencontre de Kinana a comme résolution finale la mise sur pied d'une commission d'études pour l'autonomie du Darfur, l'organisation d'un référendum et la création de trois commissions dirigées par d'anciens présidents et des parlementaires tels que Sadaral Mahdi connu pour son esprit d'engagement, Jaffa Al-Numéry pour sa détermination et Zewa Roza pour son pragmatisme. Je vais revenir sur le sommet de l'OCI. Cette rencontre de la OUMA avait permis la signature des accords entre le Soudan et le Tchad. Et là, personne ne peut nier les avancées quant à la reprise des relations entre le Soudan et le Tchad. Si nous en sommes à ces résultats, c'est qu'il y avait une main experte qui a permis tout ça. C'est l'occasion sincèrement pour moi de remercier le président du Sénégal Abdoulaye Wad. Pour ce qui est du voyage de Sérine Mamounias, nous ne pouvons que nous en réjouir dans la mesure où il vient consolider ses acquis. Sérine Mamounias s'est engagée à jouer sa partition. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Les activités reprennent petit à petit. Les hostilités et les combats ont complètement diminué Al-Khamdulillah. Espérons que ça continue comme ça. Nous avons vu juste car il n'y a que la solution religieuse, c'est une solution qui prend en charge les sensibilités religieuses des uns et des autres. Et j'avoue que c'était le seul maillon manquant pour résoudre ce conflit. Il faut que le gouvernement accepte nos différentes propositions qui se résument en ces points. premièrement, ériger le Darfur en une grande région autonome. Deuxièmement, dédommager les sinistrés de guerre et surtout reloger les réfugiés. Et puis, réserver un poste de vice-président au Darfur. Quatrièmement, faire une représentativité proportionnelle en fonction de la population et des ressources au Darfur. Cinquièmement, le gouvernement doit désarmer ces jeunes qui circulent partout avec des armes. Sixièmement, engager un vaste programme de construction au Darfur nous pauvres alors que le Darfur détient des richesses non exploitées. Et enfin, il faut savoir que nous n'allons jamais accepter une solution qui ne prendrait pas en compte les aspects précieux, l'enseignement coranique et le respect de la loi islamique. Les Soudanais se mobilisent derrière le président Omar el-Bachir. Nous ne sommes pas pour sa condamnation par le tribunal international. Nous disons nos mandats d'arrêt contre El-Bachir. D'ailleurs, une campagne de signature de pétition est lancée. Nous comptons mobiliser plus de 12 millions de signatures. Parlant de Sérine Mamoun Nias, nous sommes convaincus que c'est un grand défenseur des droits de l'homme. Il a même accepté notre invitation en signant en premier cette pétition. De retour à Khartoum, cette grande capitale où les artères sont bordées de jardins et de bâtiments administratifs, loin de la vue panoramique des ponts, place à la découverte de l'une des plus importantes entreprises du Soudan, Diad, construite à 50 km de la ville, bâtie sur 15 km². L'entreprise avec ses 1 200 emplois s'est spécialisée dans la fabrication de voitures, de pièces mécaniques, électricité, tuyauterie, câblerie, sont autant de domaines d'intervention de cette grande entreprise. Visite, Guidé et Essange ont bouclé cette rencontre qui a abouti au développement de la coopération Sud-Sud. Diad est l'une des plus grandes entreprises du Soudan. Cette institution a été même visitée par son excellence Maitre Abdoulaye. en accord avec son homologue Omar El-Bachir. Une partie de cette technologie de pointe sera transférée au Sénégal pour l'heure. Les études sont en cours. Nous espérons développer la coopération entre nos deux pays dans plusieurs domaines agricoles, industriels et technologiques. Il est 19h à Arquette. La nuit tombe déjà dans ce quartier situé à 4 km du centre-ville de Khartoum. Ici, les étudiants sénégalais ont érigé leur quartier général dans cette maison dénommée Sénégalise House, Maison des Sénégalais en anglais. L'enseignement arabe, l'étude du droit islamique, la géographie, l'économie sont généralement les filières suivies par ces Sénégalais qui comptent par le biais de la langue arabe contribuées au développement de la nation. Ici, une journée d'intégration a été organisée à l'attention d'une trentaine d'étudiants admis dans les universités du Soudan à côté des aînés qui viennent de boucler leur cycle après 3 ans pour certains, 4 ans pour d'autres. Cette cérémonie a été placée sous la présidence d'honneur de Sérine Mamouniaf, vice-président du Sénat qui leur a exhorté au travail pour relever les défis d'un Sénégal uni et développer. Nous lançons un appel au président Ouad qui nous soutient parfaitement pour que nos problèmes de logement et autres puissent trouver une oreille attentive. Nous remercions vraiment Maître Abdoulaye Ouad. Certaines autorités soudanaises sont aussi associées à ces remerciements. Chapeau à Sérine Mamouniaf qui a spontanément accepté de présider cette fête sénégalaise au Soudan. Il est 19h sur l'avenue présidentielle encadrée par de grands arts un endroit qui reflète le niveau d'éclairage public loin des eaux douces du fleuve un fraternel poignet de main entre Sérine Mamouniaf et Ali Ousmane Taha vice-président soudanais Dans l'audience il était question de la restitution du voyage et des perspectives. La rencontre s'est déroulée en présence du docteur Azari Tidjani ministre des Affaires religieuses une occasion pour le vice-président de traduire sa satisfaction une satisfaction qui se concrétise par la cérémonie de décoration sous la houlette de Abdurrahman Assab Hatab chef de la police centrale s'arraché de la sécurité au Darfo C'est devant plus de 500 policiers que la délégation a été élevée au grade de reconnaissance publique une distinction qui illustre parfaitement le succès de la mission Mon pays le Sénégal encourage cette initiative de diplomatie populaire en ce millenium challenge de coexistence pacifique de coopération et de fraternité entre les peuples La diplomatie populaire est par définition les activités exercées par un état pour son peuple à obtenir de l'opinion publique ce qui manque des missions diplomatiques ou des conventions médiatiques diplomatiques internationales globalement la mission a connu un succès ce qui reste c'est le suivi nous sommes heureux d'être au Sénégal et d'avoir rendu service à notre pays je ne saurais terminer sans remercier les chefs religieux et coutumés qui m'ont accompagné lors de ce voyage chapeau à la RTS et au quotidien le soleil qui ont couvert l'événement j'en suis sûr avec un professionnalisme avéré et une disponibilité remarquée vivement la paix en Afrique grâce à la médiation de Cyril Mamounias fondée sur l'enseignement religieux de Seikh al-Islam Cheikh Ibrahim Nias Khartoum s'est résolument engagé à résoudre le conflit d'Arfourian au grand bonheur des déplacés de l'Afrique et du monde entier De retour au Sénégal les résultats de la mission ont fait l'objet de partage avec le chef de l'état maître Abdoulayeouan s'en est suivi une conférence de presse ce face-à-face avec la presse nationale a permis à Mamounias de revenir sur les origines de la mission ses résultats mais surtout sur l'implication des guides religieux dans la résolution des conflits de la mission Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...